Topic News, c'est tout de suite avec Franck Ramarsson, le directeur de publication du courrier de Madagascar. Bonjour à tous, bonjour Franck Ramarsson. Bonjour Nicole et bonjour à tous nos amis de Topic News. Actuellement à Madagascar, Franck Ramarsson procède à la restructuration de la cour électorale spéciale. Dans d'autres pays africains comme le Mali ou le Zimbabwe, les élections se sont tenues assez rapidement malgré de précédents conflits. Quelles leçons pourrons-nous tirer de ces deux cas africains ? Les leçons qu'on peut tirer de ce qui se passe au Mali et au Zimbabwe, c'est simple. Pour le Mali, il y a un an et demi, il y a eu un coup d'état. Ils ont donc réussi à mener une transition pour organiser des élections dans des conditions très favorables et normales puisque le premier tour qui s'est joué il y a dix jours a mené la victoire au premier tour de Yubrim Keïta. Ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a eu le processus démocratique qui a donc marché pour le Mali. Par contre, contradictoirement à ce qui s'est passé au Mali, il y a eu des contestations aux Zimbabwe puisque le parti de M. Mungabwe a gagné presque tous les deux tiers des sièges qui sont législatifs et des suffrages pour les présidentielles. Il y a eu des contestations de la part de son opposant, bien entendu le premier ministre Tzigo Veray, et aussi de certains pays comme les États-Unis, l'Union Européenne et les Anglais. Malheureusement pour beaucoup, c'est que la SADEC a approuvé ses élections. Pourquoi ? Parce que la SADEC est à la recherche uniquement de stabilité et de, je dirais, de processus d'apaisement. Donc aujourd'hui, elle n'a pas rechigné à contester les élections de M. Mugabe, mais au contraire, la SADEC a la félicité à la personne du président Jacob Zoma. La SADEC recherche l'apaisement, mais c'est assez contradictoire puisqu'il y aura forcément des contestations. Non, il y aura des contestations, mais comme le premier ministre Tzigo Veray a déjà déclaré qu'il va contester illégalement, donc pas dans la rue, mais au niveau de la justice. Donc c'est-à-dire qu'il y a peut-être eu des accords secrets quelque part pour qu'il n'y aura pas, comme en 2008, des affrontements encore sanglants entre les deux parties. Donc là, je crois que c'était ce conflit que la SADEC voulait éviter absolument. Elle a fermé les yeux sur les tricheries, tout ce qui est dans le processus électoral qui s'est passé. Et ils ont cautionné donc une malhonnêteté dans les résultats des votes au Zimbabwe. Toujours concernant ces deux cas africains, on peut dire quand même qu'il y a une différence de traitement de l'observation des élections du côté francophone et du côté anglophone. Quel serait, selon vous, le meilleur modèle pour Madagascar ? Mais de toute manière, nous, nous sommes un pays francophone. Donc nous avons déjà eu cette expérience-là en 1992, où il y a eu deux tours, donc contre le président Ratsi et le président Zaf. Il y a aussi notre processus en 1997, il y a aussi deux tours, et ça a été rompu en 2001-2002, quand M. Ravalman a déclaré du latéralement qu'il a gagné au premier tour. Donc, ce qu'il faudrait savoir, c'est qu'en 2001-2002, ce sont les anglophones qui ont soutenu Marc Ravalman, notamment les Américains. Donc là, j'aimerais simplement souligner que nous sommes donc un pays à l'image des pays francophones comme le Mali ou le Sénégal, où on peut toujours organiser des élections dans des conditions optimales. Le processus électoral qui est actuellement en cours, donc on peut faire mieux que le Mali ou le Sénégal si les élections se passent dans deux mois. Parce qu'il ne faut pas aussi se leurrer. Nous avons aussi besoin de stabilité, d'apaisement. Mais la non-présentation des trois candidats amènera cet apaisement et cette stabilité. Là, on rejoint un peu ce que fait la SADEC, mais au niveau de l'organisation, je pense que les observateurs que l'on peut faire venir sont des observateurs européens qui ont l'habitude des élections africaines. Toujours sur le plan international, l'ambassade américaine a décidé de prolonger la fermeture de son ambassade à cause de crainte de terrorisme. Que dire de cette décision ? Non, mais le problème, c'est que nous avons déjà eu ce problème il y a 5-6 ans à cause, donc, même plus, quand il y a eu ces attentats en Tanzanie et en Guinée. Et on a cru que l'auteur de, je dirais, de Al-Qaïda, l'auteur de ces attentats, était donc réfugié ici à Manesca. Et parce que quand on a vu dans tout le commissariat de tout Manesca, des affiches qui montraient un avis de recherche, donc c'était un Comorien qui était là, que ce terroriste soit à Madagascar, et c'est pour ça que dès déjà ce temps-là, il y a déjà eu cette prévention des Américains, comme quoi Madagascar peut être aussi le repère du terrorisme d'Al-Qaïda. Il y a eu aussi cet assassinat, donc, d'un nombre présumé terroriste, à Ilakak, que la famille royale d'Arabie Saoudite a cherché à convoyer, donc, d'ici, jusqu'à là-bas, chez eux. Madagascar n'est pas à la Brucie, donc, de la piraterie maritime. Donc, comme nous sommes une île, nos frontières sont très poreuses, et qu'avec aussi cette augmentation de musulmans, surtout des gens qui se reconvertissent à l'islam, à Madagascar, ce qui veut dire qu'il y a une nette progression de cette religion qui fait craindre à tort ou à raison les Occidentaux, qui a un risque, donc, de terrorisme, un risque d'extrémisme, qui risque d'embrasser aussi le pays. Mais, à ce niveau-là, je pense que ce n'est que des propos intentionnels de la part des Américains que de dire que Madagascar sera un pays islamiste, puisque, ici, dans notre pays, la ferveur chrétienne est encore très, très forte. Et, à ce niveau-là, je ne pense pas qu'il y ait un risque vraiment très, très gros sur ce point-là. Merci à vous, Franck Ramasson, et je vous dis à la prochaine. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada